Yasha salut mes petits moogies j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui oui pour une petite review ouais en vrai ça méritait une live réaction mais du coup bah il est au classique et je me suis tâté je me suis tâté à faire une semi-live franchement quand je suis arrivé vers la fin du chapitre prochaine fois que j'aurai ce ce petit pressentiment ce petit instinct de refaire une review semi-live je le ferai mais voilà c'était bon c'est pas grave au final donc ce chapitre 118 d'Event Zero qui était ma foi très très sympathique donc on va reprendre tout ce qui s'est passé et ainsi que vos petits commentaires à la fin c'est parti let's go déjà or que notre cher petit chiqui a éclaté dans le chapitre précédent en mode overdrive le met en garde justement auprès voilà par rapport aux autres utilisateurs de l'Ether justement encore une fois de la gravité et que bien qu'il soit encore une fois balèze il n'est rien face à Ziggy et face à un autre utilisateur justement de cet Ether là qui nous sera révélé en fin de chapitre voilà on va voir un petit peu dessus après en parallèle on retourne justement sur l'Edenz ou Wise apprend qu'il va devoir neutraliser un serveur satellitaire un satellite mais voilà tu as capté l'idée géant utilisé par Ziggy pour contrôler les machines et le but n'est pas de le détruire mais d'en prendre le contrôle pour tout ramener à la normale sur Forresta ce qui va être un petit peu plus complexe un petit peu plus pernicieux et c'est pour ça aussi qu'Armite a fait l'appel à lui au cas où toutes les machines et toutes les étoiles stellaires auraient été justement contrôlées inopinément avant qu'Elsa ait réussi à prendre le contrôle justement du satellite donc grosse mission pour Wise à devoir la suite en parallèle on retourne aussi sur Elsie et ses deux bras droits qui en fait maintenant vont devenir de leur stage récurrent donc c'est assez stylé surtout qu'ils sont grandement inspirés Ednatsu et Gray même si c'est différent mais sur pas mal de de point on va dire au niveau du de l'apparence si on peut le qualifier comme ça tu vois avec je sais pas le gars avec les manches courtes et tout alors j'ai pas encore retenu leur nom mais mais voilà quoi je les ai déjà trouvés hyper stylés donc ouais hâte d'en voir plus par rapport à eux et puis bon ils sont pas au service d'Elsi par hasard et Elsie n'a une fois encore pas des masses de choses à envier à Erza mais qu'à l'instar de cette dernière elle change sa tenue un petit peu comme elle comme elle le souhaite mais là je trouve quand même que le pouvoir il est bien trouvé on va dire vis-à-vis de son éther c'est que c'est en fonction de la palette où elle se trouve et donc à chaque fois bah elle aurait une tenue différente en fonction de la palette où elle est donc là nous sort là le le coup ouais sa collection justement en mode foresta donc encore une fois très très stylée qui n'a rien à envier à Erza et en plus de ça elle va se servir de la technique de la grande ours pour neutraliser les machines qui arrivaient vers elle ce qui n'est pas sans rappeler djelal d'enferritade avec sa magie si vous vous rappelez un petit peu justement parlant djelal bah justice apparaît à la caisse d'après comme de par hasard et lui aussi sur foresta et comme par hasard il sent encore une fois direct l'éther d'elsi et forcément bah il veut se la faire alors je sais pas si c'est au sens propre ou au sens figuré peut-être les deux après c'est son problème mais en tout cas voilà peut-être un futur fight entre deux généraux parce que c'est vrai que ça c'est un aspect que j'avais totalement zappé entre les que j'ai révoqué aussi en fin de vidéo mais certes il y a les oraxons seis non font partie draken joe shura poseidon aussi bien sûr et elsi et il y a aussi les généraux stellaires tu vois voilà donc ils sont aussi des oraxons seis en fait tout simplement non justice et tous les autres membres qui nous avaient été dévoilés en même temps font partie donc voilà 6 et 6 ça pourrait être assez intéressant je vous développe un petit peu après à tout ça en parallèle on retourne sur rebecca qui est très mal en bois mais qui elle aussi va passer aux choses sérieuses grâce à sa vitesse et donc forcément son éther omura elle bah c'est un peu toujours la même face à willy wonka et pareil bah il parle mal de ses amis donc forcément là elle va passer en mode sales business et donc voilà willy wonka peut se préparer à claquer et enfin on sera ensuite sur nero 73 donc une planète qui semble assez prospère on va pas se mentir voilà semble faire bon vivre on va dire où le fameux shura donc qui était évoqué un petit peu plus tôt par orc en fait au début du chapitre il semble en fait qu'il soit directement filé à ce dernier nous est montré en charmante compagnie tu vois et quand une de ces deux nouvelles comment on pourrait qualifier ça voilà sans être péjoratif putain c'est chaud quand même deux de ses escortes voilà tout simplement quand une de ses escortes arrive à la bourre elle s'excuse tout ça et tout et les autres voilà qui font mine entre guillemets ouais c'est pas grave tout ça et tout enfin genre débarrasse toi d'elle tout ça et tout vous savez ce qu'il fait le bouc bah on le savait en vrai il bute les deux autres et celle qui arrivait à la bourre il lui fait rien tu vois non mais ok et donc on apprend que ce très charmant boog est le fils de nero poséidon donc l'autre le fameux général voilà comme dracon jones ça et tout et puis et puis psy donc lui c'est son fils carrément et lui aussi possède donc les terres de gravité donc c'était lui à lui bah que faisait référence orc au début du chapitre donc ouais ça ça se pose là très très clairement limite lui aussi aurait le même je pense pour être pour être un des généraux mais c'est plus surtout si le fils à ce level là c'est quoi le level du père s'il te plaît quoi vraiment faut nous expliquer le bain franchement il est costaud même si bien sûr d'après l'avoir vu ce qu'il a fait voilà bon il a rien à envier à dragon dieu non plus tu vois mais j'ai hâte que shiki le remette à sa place bien comme il faut voir qu'il le canne totalement par contre au niveau du karadizam il est stylé tu vois c'est à toi lui tout de tous ses côtés il a une coupe un peu un peu de tête à clac tout ça et tout mais mais non sinon au niveau du karadizam global il est stylé il est quand même stylé et il faut donc alors c'est ça aussi que je voulais évoquer justement en fin de vidéo par rapport au combat entre les différences orax on say is bah j'aimerais bien qu'à un moment donné vu qu'il y en a 6 et 6 qu'on ait à un moment donné bien précis un fight entre chaque généraux tu vois genre que chaque généraux choisissent le choisissent son adversaire on va dire dans le camp d'en face donc entre les généraux stellaires bien sûr et les orax on say is galactique voilà ce qu'on connaît et ça pourrait être assez intéressant et justement avec le fameux justice elle-ci sera entre guillemets je pense qu'un prélude par rapport à de futurs gros gros fights à venir c'est pas par hasard c'est d'un côté t'as si généraux et de l'autre côté t'as un assist aussi tu vois donc hâte de voir bah qui prendra l'ascendant sur l'autre même si j'allais te dire de prime abord vu que bah pour les punaise pour l'exorax on say is justement galactique alors tu vois il y a galactique et interstellaire voilà interstellaire c'est ceux qui font la justice et les galactiques justement c'est ceux qui ont fait partie elle-ci et poséidon donc autant tu vois pour les interstellaire c'est de justice on les connaît tous autant pour les autres on n'en connaît pas enfin on en connaît que trois tu vois il y en a même trois qu'on entend tous c'est absolument rien donc je me dis que si mashima a pris le parti de nous dévoiler même le charale design de toute une faction et rien sur le reste c'est que il y a peut-être de l'encore plus lourd à cacher justement vis-à-vis de vis-à-vis des galactiques donc on verra ce que ça donnera par rapport à la suite moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on va terminer hors prenant bah comme de la semaine dernière let's go la suite sera très prometteur oui ou prometteuse bonne review frérot merci à toi je mets je mets le like qui fait toujours plaisir c'est carré et moi aussi je mets le like du youtuber d'ailleurs j'ai fini barbare la série qui est juste une pépite j'ai adoré au moins tu vois certains qui écoutent mes recommandations donc allez mater cette série sur netflix vous allez la binge watcher en même pas une soirée vous allez vous allez kiffer si vous avez mes vikings et game of thrones foncez je trouve vraiment chiqué overdrive méga stylé j'ai hâte que ce soit adapté en animé et danzero a vraiment la possibilité et le potentiel de nous créer une histoire vraiment folle ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai même si là on va dire au niveau de la structure enfin je veux dire juste par rapport à celle là et même on va dire vis-à-vis de la construction des arcs précédents ben là là je trouve quand même qu'on retourne vachement dans du dans du fairy tale alors pas dans le mauvais sens c'est pas péjoratif ce que je vais dire mais dans le sens où tous nos compagnons sont séparés ils sont en train de se faire éclater et là ils sont en train de revenir en puissance enfin on voyait un petit peu comme machin ma structure mais en parallèle on a le fil rouge qui qui avance on introduit plein de nouveaux éléments voilà quoi mais on va dire vis-à-vis du déroulement d'un arc on va dire qu'on voilà comme machin a eu l'habitude de le faire ben on reste sur quelque chose d'assez classique avec chaque chacun chacun de l'équipage justement qui va avoir son adversaire à se faire qui est plus ou moins mis mal en point malmenu tout ça et tout et qui par la suite justement va sûrement se reprendre comme Shiki l'a fait comme Rebecca va sûrement le faire pareil pour moi et après il faudra voir justement ce que Wise va faire de son côté tout ça tout ça tu vois mais encore une fois c'est relative parce que quand tu vois ce qui s'est passé durant l'argue de Rakenjo et les choix forts que Mashima a fait bon même si après alors c'est bon tu vois il s'est passé ce qui s'est passé avec l'éther de Rebecca voilà quoi je suis pas en train de cracher dans la soupe si tu veux je dis juste que attention mais c'est léger ça franchement il n'y a pas de quoi s'en faire par rapport à la suite mais voilà il vena quand même de constater ce genre de petit point Wani Malou ben comment est-ce que vous en pensez dans les commentaires tiens à un moment Shiki va se retrouver sur une impasse et que son overdrive ne suffira pas bah oui il va devoir encore une fois repousser ses limites il devrait s'entraîner comme Ombura en parlant d'Ombura tu crois qu'elle activera l'overdrive dans cet arc et bah peut-être alors je sais pas si ce sera face à l'adversaire face à Willy Wonka pourquoi pas du moins elle a des prémices mais vu le nombre de grosses pointures qu'il va y avoir à se faire dans ce arc et qu'elle fait partie des 4 étoiles brillantes quand même mine de rien je me dis ouais ça pourrait être pas mal we can see bon j'espère que Mashima entre Ombura et Rebecca ne sont pas des seconds rôle le raisonnement d'or qui est plus rationnel car un robot est repérable par l'humain pardon pas l'humain donc les détruire ça changera rien car repérable apparemment Nero ne dispose pas d'un bon hacker pour contrer Ziggy je comprends que des personnes soient déçues que Shiki met KO en un coup orc avec overdrive car ce serait trop simpliste de vaincre un lambda juste avec l'overdrive mais faut penser que Shiki le maîtrise maintenant ce serait bête de pas l'utiliser quand tu es en difficulté bah surtout que là vis-à-vis on va y avoir du lourd en face donc ouais c'est bien de se préparer bon si ça montre que Shiki a besoin de l'overdrive pour moins qu'un simple sbire alors contre Nero ce sera plus difficile bah oui mais j'espère qu'Orc se relèvera non plus surtout qu'il y a encore d'autres trop grosses pointures à venir encore plus avec celles qui vient nous être introduites j'ai cru que quand Orc disait c'est un utilisateur de gravité comme maître Shura il parlait du mec qui a créé les techniques d'éther de gravité mais en fait non j'avais cher le président c'était un certain Master Xenolite qui les a créés bah d'ailleurs même moi au début j'avais fait une petite théorie comme quoi Xenolite pourrait être hypothétiquement Nero Poseidon mais comme alors j'étais pas très loin de la vérité quand même tu vois j'avais dit voilà Nero Poseidon tout ça pourrait être lié à l'éther de la gravité et en fait je veux même aller plus loin je pense même carrément que Master Xenolite doit sûrement être un ancêtre de Nero Poseidon et du coup par extension aussi de son fiston que c'est peut-être pour ça que son fiston va récupérer lui aussi l'éther de gravité on verra on verra tout ça peut-être même que Nero Poseidon lui aussi donc le père de Shura possède lui aussi un éther de gravité ou quelque chose qui s'y apparente mais bon visiblement on n'a que trois gros utilisateurs enfin Orc nous a clairement dit au début du chapitre ok toi t'es balèze on va dire au niveau de l'utilisation de l'éther de gravité mais c'est rien face à Ziggy et encore moins face à Shura qui est son boss direct donc déjà trois ça fait pas mal alors après est-ce que bon ça pourrait ça se paraît être compliqué justement que Xenolite soit Shura aussi ou alors c'est un réincarnation tout ça j'en sais rien mais que ce soit un de leurs ancêtres je trouverais que là ça serait assez sympa mal pour boucler la boucle vis-à-vis tout ça moi ce n'est pas pensé dans les commentaires bref moi en tout cas j'espère que cette petite réveil vous aura plu moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire je vous dis avec beaucoup d'impression ce rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de zéro d'ici là restez connectés pour aller sur nous ne vous faites pas de foutre c'est un petit mot dit laissez-en revoir